S'il y a un humoriste au Québec qui a gagné en popularité grâce aux réseaux sociaux, c'est bien Mathieu Dufour qui est passé du choronavirus sur Instagram à faire le sound-bell quand même. Ça rend d'autant plus intéressante, je vous dirais, cette publication qu'il a faite dans les dernières heures ce matin où il explique prendre un mois de vacances et en profiter pour déconnecter complètement des réseaux sociaux avant cette grande pause. Il est avec nous, Mathieu Dufour, humoriste. Bonjour. Allô? Pourquoi y aller de cette éclipse totale à ce moment-ci? Est-ce que c'est une manière de prévenir le surmenage, la surexposition? Non, en fait, c'est vraiment une décision super égoïste de ma part juste pour me reposer et être capable de prendre des vacances parce que je me suis rendu compte avec mon équipe que dans les dernières quatre années, chaque vacances que je prenais, je restais quand même au bout de mon téléphone parce que j'aime ça faire ça, j'aime créer du contenu, j'aime ça comme être actif parce que ça me permet de rejoindre comme vraiment beaucoup de personnes puis je trouve ça le fun, tu sais, créativement parlant d'utiliser cet outil-là pour ça. Mais je me suis rendu compte que je décrochais jamais vraiment, dans le fond, ça fait que j'ai voulu me donner le défi puis de me permettre de prendre du temps pour moi puis de vraiment comme essayer de faire ce petit défi-là. Oui, c'est très sain, je dirais. À quel point tu vas être déconnecté? Est-ce que, bon, c'est de ne pas publier, de ne pas regarder? Vas-tu quand même répondre, je ne sais pas moi, à ton agent, ta famille, tes amis? À quel point ça va être une grande déconnexion? C'est vraiment une déconnexion totale. Je supprime tout ce qui est réseaux sociaux. Je n'aurai pas accès, je ne consommerai pas, je ne publierai pas, je n'irai même pas sur l'application. Même que j'ai un téléphone, tu sais, comme dans le temps, un flip phone. Puis des fois, je vais partir de chez moi puis je vais mettre ma carte SIM de téléphone dedans pour vraiment juste comme être à pouvoir, tu sais, pour que les gens qui justement sont proches de moi puissent me rejoindre, mais vraiment comme déconnecter totalement puis être dans la vraie vie un peu plus. C'est quoi le plus long moment que tu as passé sans réseaux sociaux depuis le début de ta carrière? Bien, honnêtement, ça doit se compter en quelques jours, tu sais, puis même à ça, je veux dire, on a tellement notre téléphone tout le temps dans nos mains, c'est tellement rendu comme un réflexe que c'est sûr, quelques jours tout au plus, mais pas plus que ça. Est-ce que tu penses que ça va te demander une certaine désintoxication? Tu serais mieux dans une cabane, dans le fond des bois, pas de Wi-Fi presque, pour ne pas trouver ça trop difficile? Bien, en fait, je pense que ça va quand même être particulier dans les premiers jours de voir à quel point cette habitude-là d'utiliser ton téléphone, c'est ancré dans notre quotidien. Encore plus quand c'est ton outil de travail, tu sais, moi j'ai des amis qui ont une job de 9 à 5 mais qui me disent souvent qu'ils passent vraiment bien trop de temps sur leur téléphone, tu sais, quand ils ont un petit moment libre ou bien le soir à la maison. Fait que je pense que ça va être un changement d'habitude, mais je suis un gars de défi puis j'aime ça, fait qu'il n'y a aucune inquiétude que je vais pousser ça jusqu'au bout puis j'ai vraiment hâte, ça fait une couple de semaines que j'ai pris cette décision-là puis j'étais comme, ça pourrait-il arriver plus vite, là, j'ai vraiment vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Et ça commence quand? Ça commence demain matin parce que là, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse un peu cette vague-là en l'annonçant ce matin. Je ne m'attendais pas à me retrouver comme en entrevue un peu partout dans plein de médias pour parler de ça parce que, dans le fond, je fais juste comme dire que je prends des vacances. Au début, je ne voulais pas l'annoncer, mais ma gérante était comme « Mais là, Mathieu, tu publies du contenu vraiment tout le temps, fait que tu pourrais contrôler le narratif pour pas que les gens spéculent ou pensent… » « S'inquiète? » « Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'ai comme annoncé ça aujourd'hui, ma gérante a dit « Regarde-toi donc l'après-midi, d'un coup, que les médias appellent, je suis comme « Mais là, Marie, ils ne vont pas appeler, ils ont d'autres choses à faire. » Mais finalement, on est là, on se parle, je trouve ça full intéressant. On est là ensemble. Mais peut-être qu'au final, c'est une expérience qui va t'inspirer. Même si l'idée, c'est de ne pas travailler, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui va mûrir à travers tout ça. Bien, Mathieu Dufour, humoriste, bonne vraie vacances de tous les réseaux sociaux, Toolkit. Bonnes vacances à toi. Merci beaucoup, j'apprécie. Au revoir.